Générique C'est l'heure de l'information sur Lumière du Montélévision pour ce samedi. Merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de ce journal. Combien de morts y a-t-il eu exactement à Mogadisho hier dans l'attentat suicide qui a visé un hôtel ultra sécurisé de la capitale somalienne ? Les chiffres divergent quant au nombre de tués mais l'on parle d'au moins 25 morts. L'est de la Libye également a été le théâtre d'un triple attentat qui a fait des dizaines de morts. Ce sont au moins 40 personnes qui ont péri dans ces explosions. C'est revenu dans la journée d'hier dans la ville d'Alkoba. Et on évoquera cet accord conclu entre la Grèce et ses créanciers européens. Ce vendredi, les partenaires financiers d'Athènes ont décidé de la prolongation pour un délai de 4 mois du plan d'aide à la Grèce sur les détails en cours d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mettons le cap d'abord sur le Ghana où des milliers de personnes ont manifesté ce mercredi dans les rues d'Akra pour exiger la fin des coupures d'électricité observées dans le pays depuis le début de l'année. Pour les manifestants, la persistance des délestages dans la capitale et dans le reste du pays entraîne des conséquences parfois désastreuses sur l'activité économique comme on le voit dans cet élément. Le slogan de ces manifestants, nous sommes en train de mourir. Pour eux, les coupures d'électricité rendent la vie quotidienne au Ghana extrêmement difficile. En ce moment, les maisons et les petites entreprises ont le droit à 12 heures d'électricité suivies de 24 heures sans courant. Les gens perdent leur emploi, rien ne marche dans ce pays. Nous, contribuables, nous continuons à payer nos impôts. Le gouvernement, lui, doit agir. Au Ghana, le réseau d'électricité appartient à l'État. Le gouvernement affirme qu'il n'a pas actuellement la capacité de fournir de l'électricité à tout le monde constamment. Il dit chercher des solutions, mais le principal parti de l'opposition est loin d'être satisfait. L'opposition demande au gouvernement d'arrêter ce gâchis. Elle lui demande d'être plus transparent. Elle lui demande de s'occuper davantage des préoccupations des Ghanéens. Depuis début janvier, Juliana n'a eu du courant chez elle que trois jours par semaine en moyenne. Une situation très problématique pour cette couturière. Elle ne peut utiliser ses machines et doit coudre à la main. Les coupures d'électricité ont eu des conséquences graves pour sa main d'oeuvre. Avant, j'avais cinq employés, mais j'ai dû en licencier deux. J'espère que cette situation ne va pas durer. Je prie pour que ça aille mieux. Là, je range. Je devais découper des tissus, mais je ne peux pas travailler. J'ai demandé à mes employés de ne pas venir aujourd'hui. C'est une journée de travail perdue. Donc, aujourd'hui, c'est un zéro. Juliana a suspendu son projet d'agrandir son entreprise. Sa seule priorité, désormais, est de ne pas mettre la clé sous la porte. Robert Mugabe a eu 91 ans aujourd'hui, alors que le chef de l'État zimbabwe s'apprête à célébrer en grande pompe. Ce 91e anniversaire, l'horizon semble désormais dégagé pour une fin de règne tranquille de celui qui est perçu comme le héros de l'indépendance de l'ancienne Rhodesie du Sud. L'Union européenne vient de reprendre sa coopération avec son pays. Son pouvoir se consolide malgré la précarité économique, s'érise sur le gâteau. L'homme fort d'arrêt a été récemment dit, s'il n'y est président en exercice de l'Union africaine pour une durée d'un an. Robert Mugabe fête ses 91 ans et il a de quoi se réjouir. L'Union européenne a repris son aide directe au Zimbabwe et a levé la plupart des sanctions imposées depuis 2002 contre des membres de son gouvernement. Et il vient aussi d'être nommé à la tête de l'Union africaine. Pour dire les choses très crûment, Mugabe a gagné. Il avait une énorme pression occidentale pour démissionner et pour changer certaines de ses politiques. Et il n'a rien fait de tout cela. 1980, Rodésie, l'indépendance est proclamée. C'est la naissance du Zimbabwe avec à sa tête Robert Mugabe, le symbole de la libération du pays. Ses priorités sont la démocratie, l'éducation et la santé. Dans les années 2000, il met en place une réforme agraire et chasse les fermiers blancs. Les campagnes électorales de 2002 et 2008 sont particulièrement violentes. Les atteintes aux droits de l'homme se multiplient. L'Occident impose alors des sanctions. Mais Mugabe reste un héros sur le continent. Son patriotisme africain fait toujours recette. Les gens sont fous en Europe. Les gens sont fous parce qu'ils refusent et rejettent la vérité. Des gens fous qui défient le droit international. Au sein du parti Mugabe, un successeur potentiel a émergé lors du dernier congrès. Emerson Nagagwa, nommé à la vice-présidence, est surnommé le Crocodile. Ministre de la Sécurité nationale après l'indépendance en 1980, il a notamment supervisé la sanglante répression contre des dissidents qui auraient fait environ 20 000 morts. Mais officiellement, Mugabe n'a pas désigné de dauphin et purge son propre parti. Quant à l'opposition, elle est divisée. Si son but était de diriger le Zimbabwe et de devenir le roi du Zimbabwe pendant une longue période, et quoi qu'il se passe dans le pays, y rester et devenir un héros à l'échelle du continent, je pense qu'il a réussi. Le fait que le Zimbabwe ait été ruiné dans ce processus, qu'il soit maintenant uniquement géré par des voleurs qui se nomment ministres, qui pillent le pays tout le temps, je ne pense pas que cela l'inquiète du tout. Pour ses 91 ans, le Zimbabwe lui offrira de nouveau une fête grandiose le 28 février, une semaine après son anniversaire aux Grands Dames de l'opposition. Le bilan diverge autour du nombre de tués dans l'attentat suicide qui a frappé hier vendredi la capitale somadienne. Si de source officielle, l'on parle de 25 morts, les chiffres pourraient être beaucoup plus élevés. Après cette attaque à la voiture piégée perpétrée par les Chebabs, dans l'enceinte d'un hôtel de luxe de Mogadiscio, dans lequel étaient réunis plusieurs membres du gouvernement et des parlementaires. Au moins 25 personnes ont été tuées à Mogadiscio dans une attaque revendiquée par les islamistes Chebabs. A l'heure du déjeuner, une voiture piégée a enfoncé à la porte de l'hôtel central, dans lequel se trouvaient des ministres et des députés. Un kamikaze a ensuite actionné sa ceinture d'explosif à l'intérieur du bâtiment. Un policier sur place a indiqué avoir vu 11 corps. Une source sécuritaire occidentale a, elle, parlé d'une soixantaine de victimes. Le bilan pourrait augmenter vu la gravité des blessures. Le maire adjoint de Mogadiscio a été tué, tandis que le vice-premier ministre et le ministre des Transports ont été blessés. Les Chebabs ont essuyé depuis août 2011 une série ininterrompue de revers militaires et multiplié les actions de guérillas et les attentats, notamment à Mogadiscio, capitale de la Somalie. Les raids de l'aviation égyptienne n'auront pas suffi à freiner les ardeurs de l'Etat islamique en Libye. Hier vendredi, le groupe islamiste a revendiqué une triple attente qui a fait plus de 40 morts dans la ville d'Al-Khoba, à l'est du pays, et ce, alors que les djihadistes continuent leur progression sur le terrain avec la conquête du Sirte sur la côte libyenne, du coup a relevé le niveau de crainte d'une expansion du groupe dans l'ensemble du Maghreb. État islamique progresse en Libye pour preuve ces nouveaux attentats qu'ils ont revendiqués dans l'Est. Trois explosions qui ont fait plus de 40 morts et autant de blessés à Al-Khoba. Les cibles ? Un commissariat de police, les environs du domicile du président du Parlement et une station-service bondée. Jeudi, l'EI avait pris le contrôle de l'université de Sirte. La veille, une soixantaine de leurs véhicules avaient paradé dans la ville. Nous avons joint au Maroc par téléphone Moustapha Tossa, spécialiste du monde arabe. Ces attentats incarnent les percées militaires de l'Etat islamique en Libye, dit-il. La Libye est un pays transformé en un nouveau foyer de conflit qui commence à toucher le cœur du Maghreb et qui peut arriver en Europe, prévient-il. La Libye vit un grand tournant qui va avoir certainement des conséquences sur la partie sud-ouest de l'Europe et bien sûr sur le Maghreb, comme je l'ai dit. Lundi, l'Egypte avait mené des raids en Libye après la décapitation de 21 chrétiens pour la plupart égyptiens. Des raids qui ont divisé le monde arabe. Le Qatar, qui les avait critiqués, a été accusé par le CAIR de soutenir le terrorisme. Résultat, Doha a rappelé son ambassadeur au CAIR, signe des tensions autour de la question très délicate d'une intervention en Libye. En Irak, c'est le retour à la maison pour des milliers d'Irakiens qui avaient fui l'avancée des djihadistes de l'État islamique dans la province de Diyal, à l'ouest du pays. Mais cela fait près de moi que la localité a été libérée de l'emprise du groupe islamiste et les habitants commencent à regagner leur domicile et se malgré un climat sécuritaire encore fragile. Il y a des explosifs un peu partout dans la région. Nous avons prévenu les familles. Mais le problème, c'est qu'il est difficile pour nous de nous déplacer, voire de sortir de chez nous, parce qu'il y a un très grand nombre d'explosifs. Ma famille est composée de 21 personnes et il ne reste plus rien de notre maison. Tout a été réduit en poussière. Les bonnes choses ont été prises et tout le reste a été brûlé. Nous gardons encore des armes sous nos oreillers parce que nous ne nous sentons pas en sécurité et tout peut encore arriver. Nous devons travailler ensemble. Si Dieu le veut, pour ramener la sécurité dans notre district et pour que les choses redeviennent comme avant. Le Djihad au Moyen-Orient, vous le savez, attire de plus en plus de jeunes occidentaux qui partent s'enrôler dans les rangs des organisations islamistes en Irak et en Syrie. Et ça a été la triste histoire de Pierre Choulet, cet adolescent français de 19 ans qui a quitté le 20 octobre dernier son appartement dans la ville de Port-sur-Saône, dans l'ouest de la France. Malheureusement pour le garçon, son parcours idéologique a pris fin récemment de façon tragique. Lors d'un attentat suicide, sa mère témoigne. Marie-Agnès se souvient parfaitement de ce 22 octobre 2014. Lorsqu'elle trouve l'appartement de son fils vide, sur la table, ce mot lui est destiné. Ce mot, ça veut dire qu'il était parti aider les Syriens, les Syriennes, et puis qu'il nous aimait, qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète, et puis bisous, voilà. Il avait 19 ans. Il a eu 19 ans en septembre. 19 ans et un parcours des plus classiques. Pierre est un enfant calme, passionné de foot et de vélo. A l'école, il est très bon élève, jusqu'en première. Un changement de son comportement, bien sûr, il nous a parlé de l'islam. On a dit pourquoi pas, l'islam c'est pas une religion qui est mauvaise, comme toutes, mais bon. Après on n'aurait jamais cru que ça allait terminer dans le terrorisme, qu'on ne connaissait pas du tout. C'est l'ampleur que ça a pris. Puis Pierre se radicalise à la fac de Besançon. C'est là, selon ses parents, qu'il se serait fait endoctriner. Une fois en Syrie, il envoie régulièrement des mails à sa famille. Il parle d'humanitaire, jamais de djihad. Mais Marie-Agnès n'est pas dupe. L'espoir de voir son fils rentrer s'effondre, petit à petit, jusqu'à mercredi dernier. Quand j'ai vu l'actualité, ça faisait 7 minutes qu'il venait de la mettre. J'ai vu un Français, j'ai dit pour que ce ne soit pas le mien. Comme à chaque fois, il n'y en avait un. Je disais pour que ce ne soit pas le mien. Et après, j'ai vu Aboutala. J'ai dit oui, c'est son nom. Et puis après, j'ai vu sa photo. J'ai vu que c'était mon bébé, mon petit. Aboutala, c'était le nom de combat de Pierre Choulet. Le jeune Français serait mort en Irak dans une attaque suicide, en kamikaze. Et alors que la bataille contre la montée en puissance des groupes d'iradistes est loin d'être gagné, Washington et son allié turc envisagent d'armées des mouvements rebelles en Syrie en vue de faire chuter le régime de Bachar al-Assad. Cette initiative, qui a été dévoilée ce jeudi, pourrait se concrétiser dans les semaines à venir et elle risque fort d'amplifier le chaos dans le pays. Capsure au l'est de l'Ukraine où la situation demeure fragile avec la poursuite des affrontements sporadiques entre séparatistes et forces de Kiev. Si les combats ont visiblement baissé en intensité après la chute des balsévées en cours de semaine, la cité portière de Mariupol pourrait bientôt être le théâtre de prochaines violences entre les belligérants. Les précisions dans ce reportage d'Euronews. En Ukraine, le cessez-le-feu signé à Minsk le 12 février ne cesse d'être violée. La trêve aurait été bafouée 250 fois selon Washington. A Mariupol, un port-en-port industriel au sud-est du pays, les combats continuent selon une source de l'armée ukrainienne. Euronews a rencontré un porte-parole de la mission de surveillance de l'OSCE. Il détaille la situation sur place. Il y a un cessez-le-feu général mais il existe quelques exceptions, quelques points chauds. Nous avons une équipe d'observateurs à Mariupol et je peux vous dire qu'il y a eu des bombardements à quelques 20-30 kilomètres à l'est de Mariupol. Mariupol, mais aussi des baltsevés. L'assaut sur cette ville stratégique de l'Est fait également partie des transgressions du cessez-le-feu. Les rebelles n'ont pas pu nous garantir un passage sûr pour débalsever ce qui revient à nous bloquer. Nous faisons partie d'une mission civile non armée et tant que nous n'aurons pas de garantie de sécurité, nous n'irons pas à certains endroits. La situation préoccupe toujours la communauté internationale. Ce vendredi, à Paris, François Hollande et Angela Merkel ont réaffirmé leur volonté de voir le cessez-le-feu respecté. Il y a 636 kilomètres plus à l'ouest de nombreux Ukrainiens étaient rassemblés ce vendredi sur la place Maïdan de Kiev à l'occasion du premier anniversaire de la répression sanglante qui avait conduit à la chute du président Yanukovitch. La douleur était encore perceptible chez les parents de quelques 80 victimes de ces événements. Le reportage. Entre les fleurs, les bougies et les drapeaux, les larmes. Des dizaines d'Ukrainiens sont venus rendre hommage aux 80 personnes mortes lors des affrontements qui ont renversé l'ancien président pro-russe Viktor Yanukovitch. Il y a un an, ici même sur la place Maïdan, des manifestations pro-européennes se terminaient dans un bain de sang. La police tirait à balle réelle sur les manifestants. Le lendemain, Yanukovitch fuyait et trouvait exil en Russie et n'a pas donné de nouvelles depuis. Les espoirs de changement semblent eux aussi avoir quitté l'Ukraine. Il y aura un troisième Maïdan s'ils ne font rien. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous rassembler sur la place Maïdan à nouveau. Le constat est amer un an après la tragédie de la place Maïdan. Entre la perte de la Crimée et la guerre civile qui détruit l'Est ukrainien depuis dix mois, les Ukrainiens sont déçus. La priorité à présent est de mettre fin au combat et les réformes pour lesquelles se sont battues la place Maïdan ne sont toujours pas à l'ordre du jour. La discussion auront été houleuses mais ce vendredi Athènes et ses partenaires européens ont pu aboutir à un accord provisoire certes mais tout de même salutaire. selon cet accord qui semble contenté à minima les deux parties le plan d'aide de l'Union Européenne à la Grèce sera prolongé de quatre mois supplémentaires mais sous réserve de la mise en œuvre de certaines réformes stratégiques le pointant sur le portage. Ils ont bataillé jusqu'au bout. Après des heures de négociations l'accord entre la zone euro et Athènes a finalement été trouvé. Le plan d'aide internationale à la Grèce est prolongé de quatre mois. Maintenant il faut travailler il faut regarder avec les réformes qu'ils vont mettre en œuvre comparer tout ça et puis s'assurer que ça tient mais c'est le début d'un processus. Parmi les réformes structurelles demandées la lutte contre la fraude fiscale et la corruption et la refonte de l'administration publique en clair les mesures les plus consensuelles pour ne pas froisser les partenaires européens. Car ce que veut la Grèce c'est tourner la page de l'austérité mais l'Allemagne suivie par les pays nordiques notamment réclame plus de rigueur budgétaire et exige que le pays poursuive parallèlement l'assainissement de ses finances publiques. Tant que le programme n'est pas conclu avec succès il n'y aura aucun paiement aucun c'est clair. De son côté le ministre grec des finances affiche sa satisfaction d'être parvenu à ce compromis. nous avons trouvé des partenaires parmi ceux qui récemment encore nous regardaient avec suspicion. Ce n'est qu'une première étape d'un très long voyage mais les longs voyages doivent commencer par un premier pas. Un voyage qui s'apparente plus à une course contre la montre. Le regroupe et les créanciers internationaux devront donner leur feu vert final sur le programme de réforme d'ici la fin février. quant à cette toute nouvelle bouffée d'oxygène elle ne dure que jusqu'à juin. Et sur place en Grèce ce sont environ 2 millions de personnes qui broient du noir victimes des conséquences de cette récession économique qui a littéralement plongé l'économie du pays dans le couvre. Les créques ont de plus en plus de mal à tenir face au prolongement de la crise et cela vire parfois au trame. Depuis ces deux dernières années Giorgios et Evgenia Kouzilos et leurs trois enfants vivent sans électricité. Comme eux des milliers de familles grecques ne peuvent plus payer leurs factures. Selon le gouvernement 300 000 foyers vivant en dessous du seuil de pauvreté se trouvent dans cette situation. C'est une situation très difficile dit Giorgios surtout pour ma femme et mes enfants. on se débrouille en faisant le plus possible la journée comme aider les enfants à faire leur devoir. Ce matin Michaelis Tsozoglou vient chercher de la nourriture à la banque alimentaire dans la banlieue d'Athènes. Chauffeur routier au chômage depuis 5 ans après 35 ans de travail et d'impôts payés Michaelis doit 6 mois de loyer et une année d'eau et d'électricité. Pas un seul euro est entré dans le foyer depuis un an. C'est simple dit-il je me sens complètement usé et sale c'est comme si j'existais plus. Comme les Tsozoglou 21% des familles grecques ont souffert de la faim pendant l'année scolaire 2013-2014 54% n'ont pas eu une alimentation adéquate selon l'institut Prolepsis. Autre conséquence terrifiante de 6 ans de récession 2 millions 2 millions de grecs sur une population de 10 millions et demi n'ont plus accès au système de santé publique Pour la plupart des grecs issus de la classe moyenne des personnes qui ont perdu leur emploi leur affaire des jeunes n'ayant jamais pu travailler car en Grèce lorsqu'on perd son emploi on perd la couverture santé Et le taux de chômage reste très élevé 25,8% en novembre et 50,6% chez les moins 25 ans Malgré une reprise timide l'économie grecque continue à détruire des emplois comme ici dans cette cimenterie à Chalkidia Evia en janvier dernier La compagnie nous a dit qu'il y aura des licenciements massifs environ 226 personnes raconte Stelios Ils n'ont pas dit 50, 60 C'est juste une question de temps tout le monde va y passer ce mois-ci le mois prochain tout ou tard ce sera fini Et pour compléter le tableau on découvre aussi que le taux de suicide a augmenté de 35,7% avec l'austérité depuis 2011 Terminons avec l'info religieuse pour dire que le mouvement d'église urbaine d'origine australienne Hillsong renforce sa présence sur le territoire français Après Paris et Lyon c'est la ville de Marseille qui verra dès le 6 mars prochain le lancement du Connect Group du mouvement L'ancien 1983 Hillsong est désormais actif dans une douzaine de pays Les églises Hillsong accordent une place singulière à la musique dans leurs activités C'est donc sur cette information que l'on se sépare pour ce samedi Rendez-vous demain et d'ici là portez-vous bien Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada